Merci à vous de nous retrouver encore ce matin sur Ekinos Télévisions pour ce nouveau numéro. Nous sommes le 2 mars 2020. Nous sommes un jour essentiel pour le Cameroun parce qu'on apprend depuis hier via l'AFP, l'agence France Presque, le président camerounais et le président français se sont parlé au téléphone hier dimanche. Donc enfin, le président camerounais a donc décroché le téléphone pour écouter les propositions du président français. D'après ce que nous rapporte l'AFP, ils se sont parlé sur la question de la crise anglophone, notamment la mise en place d'une enquête impartiale pour découvrir la vérité du massacre de Ngarbourg au nord-ouest le 14 février dernier. Et cette résolution a été prise de commun accord avec les deux présidents de la République, l'un de la France et l'autre du Cameroun. Voilà qui, madame, monsieur, vient rendre caduques toutes les marches de protestation devant l'ambassade de la France au Cameroun. Pour ceux qui invitaient la France à ne pas s'ingérer dans les affaires internes du Cameroun et que le Cameroun est un pays souverain et que la France n'a pas à demander au Cameroun de faire quoi que ce soit dans aucune crise quelle qu'elle soit. On parle également ce matin de la guillée Conakry et le président Alpha Condé qui a enfin cédé à la pression de la rue, la pression du FNDC, le Front National de Défense de la Constitution de Guillée Conakry. Le président donc Alpha Condé qui a renvoyé le double scrutin de deux semaines. Vous savez qu'il va y avoir son législative et référendum constitutionnel en guillée Conakry hier dimanche. Ça a été renvoyé parce que beaucoup voient mal cette modification de la Constitution visant à permettre Alpha Condé d'avoir un troisième mandat. On sait également que l'OIF, la francophonie, a mis beaucoup de pression sur Alpha Condé. On sait également que la CDAO a mis beaucoup de pression également enfin à Alpha Condé, à céder et à demander deux semaines pour revoir le fichier électoral pour qu'enfin on puisse avoir un fichier électoral digne de ce nom pour le double scrutin à venir. Voilà le cadre que nous fixons pour ce matin Madame, Monsieur. Restez avec nous jusqu'à 12 heures. Monsieur Batchou Chalamel est avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Éric Fopoussi Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour spécial au dribbleur de tous ses collaborateurs, le chef de l'État camerounais, son excellence Paul Bia. Il a dribblé tous alors qu'ils organisaient des marches, alors qu'ils ont fait des sorties. Issa Thiroma, propos attentatoires vis-à-vis de l'État camerounais, Jean de Dieu Momo, des exilés alimentaires, Jean Couete, René-Emmanuel Sadi, Ferdinand Gongo, Luther Mecca, César Honoré Ngomo, Banda Kani, tous ont parlé. Le chef de l'État ne décrochera pas. Le chef de l'État ne fera pas ci. Il ne fera pas ça. D'ailleurs, les portes d'études seront fermées. Eh bien, on a appelé et il a décroché. Ils ont même causé et ils ont pris des résolutions. Alors, monsieur, taisez-vous un peu. Voilà, c'est bien envoyé. C'est bien envoyé, monsieur Batoucha-Lamel, parce que ce qu'on a entendu ces jours-ci, ça relevait clairement des propos qui ne sont pas, on va dire, qui ne sont pas des propos sur la connaissance des rapports entre la France et le Cameroun. Malheureusement, beaucoup ne savent pas ce qui se joue à ce niveau-là et ont voulu minimiser les propos surprenants, entre guillemets, du président français. Voilà, malheureusement. Ce sera donc ce député qui a drainé des foules devant l'ambassade de France ? Il fera comment maintenant ? Voilà. En tout cas, on aura l'occasion, madame, monsieur, de revenir amplement sur cette question au cours de cette émission ce matin. Restez avec nous, ne bougez pas. Et Karine Sontier est également là. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Koukoussi. Bonjour aussi aux téléspectateurs. Le Cameroun est riche et ses ministres aussi. 165 millions de francs CFA plus 15 millions de frais de bons de caburant volés au ministre Narcisse Mouelé Corbi par son cuissier. Voilà. On évoquera également ce sujet dans cette émission ce matin pour comprendre effectivement ce qui s'est passé et de quoi il en retourne. Mais surtout, les conséquences et les leçons qu'on pourrait tirer d'un acte comme celui-là concernant justement ses employés de maison. Ce n'est pas la première fois qu'un employé de maison dérobe de l'argent chez un ministre. On a connu des faits similaires par le passé et ça étonne toujours. Même quand on est au courant, ça étonne toujours. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan Kandje. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Foposinegu. Bonjour à vous, tels de les spectateurs. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais nous avait dit que bien avant la perestroïka de Gorbachev, le RDPC était engagé dans un multipartisme à l'intérieur, dans un centre démocratique à l'intérieur, par le fait des doubles listes que ce parti avait instruits depuis 1987. Mais comment se fait-il donc que de 1987, 1987, 1988, vous êtes démocratisé à l'intérieur jusqu'à aujourd'hui, en 2020, on en soit à ne pas parvenir à l'élection normale de maire de la ville. Sans Mélib, Eboleva, Kribi, on renvoie, on renvoie. Et les choses en poignard d'Adwala. Quel est ce parti démocratique longtemps avant la perestroïka de Gorbachev ? Et encore au niveau des balbutiements, c'est la question que je me pose. Absolument, absolument. En tout cas, bien avant le discours de La Bolle aussi. Voilà, il faut aussi le rappeler. La Bolle c'était hier en 90, mais le discours de La Bolle bien avant la chute du mur de Berlin, avant le multipartisme au Cameroun. Alors on va juste rappeler que l'élection du maire de la ville de Douala c'est demain. Également, il y a beaucoup de tractations entre Jérémy Soleil, Roger Bassadine et d'autres candidats qui se mettent en pôle position pour cette élection pour remplacer Dr. Fris Ntonnet-Ntonnet. Donc on verra comment tout cela se passe demain, Madame, Monsieur. Restez avec nous. Voici l'histoire du jour avec Dominique Audré-Oyenguelec. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric Fopussy. Vous allez bien ce matin, Madame ? Oui, je vais très bien, très très bien. D'accord, en tout cas, ça se voit. Et toi aussi, ça va ? Ça se voit, ça se voit, ça se voit. Vous allez bien ? Je vais super bien, merci de vous en inquiéter. C'est naturel. Donc je vous raconte, bonjour à vous à la maison, je vous raconte ce matin l'histoire de Clarisse. Elle est âgée de 24 ans, étudiante à l'université de Douala. Elle a une relation avec Marc qui a 32 ans et lui vient de finir avec son master. Donc il cherche un travail pour pouvoir vivre au jour le jour. Il fait des petits jobs ci et là. Clarisse dit qu'elle est une fille de famille qui a reçu des valeurs, qui a reçu une éducation et des enseignements bibliques qui lui ont inculqué qu'elle ne devrait avoir des relations intimes avec un homme que dans le mariage. Elle dit qu'elle en est à deux ans de relation déjà avec Marc et que jusqu'ici, elle n'a jamais accepté d'avoir ce genre de relation avec lui. Elle dit également qu'à cause de ses principes, à plusieurs reprises, il a tenté, mais sa conscience à chaque moment lui a rappelé que tu ne dois pas le faire, tu ne dois pas le faire. Aujourd'hui, Marc lui dit qu'il a supporté trop longtemps, il ne veut plus attendre et que si elle l'aime, elle devrait pouvoir franchir le pas. Aujourd'hui, on a une jeune femme de 24 ans vierge qui en est à sa première vraie relation et qui aimerait savoir, est-ce qu'elle doit accepter cette séparation ou est-ce qu'elle doit céder ? Voilà, on va évidemment rentrer dans le vif de l'histoire de ce matin qui montre bien toutes les contradictions sociales auxquelles nous sommes confrontés dans ce pays, Madame, Messieurs, en vertu de ce que beaucoup appellent évolution, ces temps-ci étant du passé, il y a toujours cette guerre, cette lutte générationnelle, de ceux qui pensent que c'était mieux avant et ceux qui découvrent avec beaucoup de fausses modesties quand même aussi le monde d'aujourd'hui et estiment qu'ils doivent être aussi impliqués dans la conception de comment on doit vivre. Donc, bon, bien, quel est votre commentaire ce matin ? Il y a deux ou trois choses à dire. La première, je respecte 24 ans, 32 ans, les quarts de 8 ans, c'est raisonnable. Oui, les deux peuvent bien se marier. Ils peuvent bien se marier et je souhaite d'ailleurs que cette flamme qui est allumée soit entretenue. Mais, de grâce, ça ne peut pas être entretenu par les deux. Malheureusement, c'est ce que je dis à ma fille Clarisse. Tu es à ta conscience, certes, mais Marc aussi, il veut une relation qui dure, il veut le mariage. Ça veut dire que la première chose avant que vous ne disiez que vous lui accordez votre virginité ou pas, est-ce que vous pouvez me dire si la mère de Marc vous accepte ? Est-ce que vous la connaissez ? Est-ce qu'il vous accepte ? Comment vous êtes dans sa famille ? Vous êtes accueillie dans sa famille. Vous vivez depuis deux ans. Deux ans, c'était les rencontres dans vos amphithéâtres. Je ne dis pas non. Vous vivez, justement, il est normal de venir prendre la fille chez ses parents. Là, je l'apprécie. Mais est-ce que... La fornication... Est-ce que la fornication est un concept que les Africains connaissent ? C'est une connerie. Et qu'on est venu mettre dans la Bible, ça devait être là ma deuxième préoccupation. Donc, comme Marc veut te prendre pour épouse, si depuis deux ans, tu n'es pas allé dans la famille de moi régulièrement pour qu'on t'apprécie et que Marc ne soit pas venu chez toi, ça veut dire qu'en fait, vous êtes encore dans les... Comment on dirait ça ? On dit, vous jouez sous la pluie. Vous êtes encore dans les jeux de sable. Donc, en fait, tu as raison de t'inquiéter. Mais à ce moment, vous deux, vous avez fauté tous les deux. Parce que vous voulez vous engager dans des liens de mariage. Vos familles respectives doivent savoir que vous êtes déjà des amis. Que vous êtes des amants. Même si vous n'êtes pas encore passé par la LAC, vous devez, parce que les familles de l'un de l'autre doivent pouvoir apprécier les fréquentations de ces enfants-là. C'est la base. Deuxièmement, qu'on ne vous trompe pas. L'Église vous a beaucoup trompé. On vous a dit, d'abord, je peux vous donner les références. Vous pouvez cliquer là déjà. Bliogini, il a écrit, la Bible n'est pas un livre sacré. Donc, ça, il faut vraiment faire des choses. Pour dire que les premiers missionnaires qui sont arrivés ici, nous, ils ont, j'allais dire, ont violé nos filles, comme ça, par le phénomène de SIGSA. Votre papa, votre maman, s'ils vivent, doivent vous le connaître. SIGSA, je répète. On disait, vous ne faites pas la fornication, venez à l'église, on vous encadre. Et beaucoup de ces filles-là revenaient enceintes. Donc, la fornication, c'est un terme qui ne veut rien dire parce que chez nous, en Afrique, l'homme et la femme sont en complémentarité. Il n'y a pas de relation de supérieur de tel à tel, de tel sexe sur tel autre. Ça n'existe pas chez nous. C'est la complémentarité. Et c'est dans la famille qu'on l'apprend. Je termine donc de dire, oui, c'est bon, mais même si tu perds ta virginité auprès de Marc qui ne t'épouse pas, ce n'est pas une mauvaise chose. Ah bon? Ce n'est pas une mauvaise chose. Ça promet, je souhaite que vous vous liez pour l'éternité, comme nous tous, nous autres, nous la faites. Et pourtant, on érige la virginité dans certaines pratiques africaines. Les filles d'aujourd'hui. Non, dans certaines pratiques africaines comme étant justement le summum. Souvenez-vous de cette affaire de lit ensanglanté? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, on l'appelle le Kondi, c'est normal. Tout à fait. Moi, je parle de leur génération aujourd'hui, c'est pour ça que je l'apprécie. Je leur demande qu'ils doivent se fréquenter, les deux familles doivent se fréquenter. Oui, mais je veux dire, quelle est la notion de la fille viège dans la tradition africaine? Je veux dire, à un moment donné, quand même, c'était une règle, non? Qu'une femme aille en mariage étant viège. Absolument, absolument. Nous la pressions encore, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la fille, elle est devenue comme ça. Mais dans l'Afrique traditionnelle, oui, c'est normal. C'est normal, précisément parce que lorsqu'on circoncie le garçon, nous, on ne joue pas avec la femme. Contrairement à ses compans, je veux dire que la femme, nous, n'est pas là, pas là. La fille, le garçon, on lui apprend, quand on le circoncie, à entretenir le couple, à entretenir son couple. Et c'est l'enfant, le garçon, qui était encadré sexuellement par une fille plus âgée que lui. Généralement, c'était la troisième épouse de son papa, un de ses papas, ou par une autre fille. C'est la communauté qui s'organisait comme ça. Sa maman était au courant. Comme ça, c'est comme ça que ça se faisait. C'est plutôt la fille, parce que dans la nature, la fille est beaucoup plus élevée mentalement que le garçon, pour que, quand ils vont se retrouver, le garçon soit en mesure de remplir toutes les tâches. De remplir toutes les tâches. Voilà. Et la fille aussi, elle n'a pas à mettre en concurrence son mari. Elle sait que c'est mon mari, il a été mon premier amour, ainsi de suite. Il s'organise en ce sens. Alors, Chalamel, quelle est votre sentence sur l'histoire de ce matin entre Clarisse et Marc ? Qu'est-ce que vous vous observez ? Qu'est-ce que vous nous dites ce matin ? Nous sommes sous le joug d'une escroquerie religieuse, M. Éric Faux-Poussy, ou spirituelle, tout ce que religieux, supréméité religieux. C'est un banditisme spirituel, M. Éric Faux-Poussy. C'est un banditisme total. La fille qui décide de ne pas forniquer se masturbe. Le garçon qui décide de ne pas forniquer utilise le savon. Donc, conséquence, il pêche. Où est donc le sème dedans ? Où est le sème dedans, M. Éric Faux-Poussy ? C'est pas automatique. Si, M. Éric Faux-Poussy, je vous le dis, parce que j'ai travaillé au Zéva. J'ai fait éducation à la vie et à l'amour. Ah, d'accord. J'ai discuté avec pas mal de jeunes. Permettez-moi, nous perdons les abscets. J'ai discuté avec pas mal de jeunes qui disent, « Oui, l'église est interdite, mais quand ça me prend à la maison, je suis obligé de le faire. » L'église devait revoir ses textes et son escroquerie bien organisée, M. Éric Faux-Poussy. Il faut dire une chose. Chez les bandous, lorsque le garçon était si concis, il devait automatiquement prendre femme. Lorsque la femme avait ses premières menstruations, elle devait automatiquement prendre mari. Il y avait donc une cérémonie qu'on organisait où on prenait les jeunes filles pendant neuf jours, M. Éric Faux-Poussy. On les jetait dans une maison où on mélangeait le beurre de karité avec le padouk. L'arbre rouge, M. Éric Faux-Poussy, le corse rouge. Les filles sortaient de là le matin pour aller se laver. Elles rentraient de là, on les oignait avec pendant neuf jours. sans voir la lumière du soleil. A l'intérieur, elles avaient des matriaches qui prenaient sur elles l'initiation sexuelle de ces jeunes filles. Une fois sorties, il y avait des danses qu'on exécutait. Vous voyez chez les bandous, le mendou, si vous avez vu comment danse le mendou, M. Éric Faux-Poussy, vous voyez quand Aïcha Kankandou tourne ses reins, on exécutait ces danses. C'est chaque garçon qui présente, nouveau, si concis, au vu des différentes pulsions qu'il ressentait, qu'il désirait la femme, que secrètement il avait choisie, M. Éric Faux-Poussy, et dont il avait fait l'approche. Nous avons le Bikouti. Quand les jeunes garçons dansent aujourd'hui le Bikouti, ils ouvrent les pieds, ils dansent, ils bougent la tête. Ils ne savent pas que c'est une danse érotique. Vous avez le Ben Sikin, vous avez M. Éric Faux-Poussy, le Kula. Demandez à tous ceux qui dansent le Kula. A l'origine du Kula, c'était une bordel. Permettez-moi l'expression, c'est comme ça qu'on dit au village. Donc, pour dire que le sexe est le carrefour de tout, est la base de tout, on ne peut pas s'éloigner du sexe. C'est à travers le sexe qu'on se rencontre, c'est à travers le sexe qu'on se sépare. Allez dans tous les tribunaux, vous allez vous rendre compte que les hommes disent, « Ah, ne me satisfais pas. Oh, mon mari n'a plus mon temps. Oh, mon mari, c'est Dominique Odeo Yengale qui nous dit ici que « Monsieur, occupez-vous de vos femmes. » C'est ça le sexe. Nous avons eu des gens qui se sont livrés comme des pasteurs avec des femmes qui dans une précédente vie étaient des charons-stompes. Elles ont choisi d'aller à l'église. Elles rencontrent un monsieur qui n'a jamais connu cela. Quand cet instinct, cette pulsion, après le mariage arrive, l'homme dit que je ne peux pas supporter, ça devient des problèmes. « Connais-toi toi-même et connais l'autre vers qui tu t'en vas. » Mais c'est l'effort possible. On va dire que l'homme a trois... Finalement, je vais prendre deux derniers exemples pour terminer. Toutes les guerres, la majeure partie des guerres ont eu l'origine de sexe. Même celle de la Libye, beaucoup d'entre eux parlent. À l'origine, vous allez vous rendre compte, il y a une femme qui est cachée derrière. Je l'ai dit à mon division. Il y a une femme. Tout le monde le sait. Cécilia Sarkozy ? Non, je n'ai pas envie de dire. À l'origine, même en Libye, c'est une femme qui était derrière. Cécilia Sarkozy. L'origine de toute cette guerre que les ont vues en Libye, c'était une femme qui était derrière. Vous allez vous rendre compte que même pendant les guerres d'extension, dans les différents villages, M. Elifopoussi, je vous prends le cas. Cécilia Sarkozy et les infirmiers bulgares. Oui, c'est vrai. Mais je vous en dis, c'était le sexe. Je vous crains que c'était le sexe. Donc, lorsque nous évoluons, M. Elifopoussi, je vous prends le cas du village de Bantoum. Vous savez qu'à l'époque, Bantoum, c'est les descendants. Ils viennent du nom de M. Elifopoussi. C'est un frère qui n'a pas priorité, qui s'est éloigné. Il allait construire. Son frère s'étant rendu compte qu'il était très puissant, que son petit frère qui est parti était très puissant. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu dans le village. C'est une technique. Il vient dans le village, on vole 10 filles vierges, on va, on compose des mixtures qu'on envoie pour pourrir, pour polir ces jeunes filles par la voie vaginale. Lorsqu'elles reviennent, tous ceux qui entretiennent des rapports se retrouvent à être malades. Donc, il faut que les femmes comprennent que c'est sacré. Lorsque vous avez fait le choix, c'est un choix décisif. Impliquez les personnes essentielles dans ce choix et ne vous l'hésitez pas. Donc, je rejoins Bonboc dedans, elle devrait plutôt vivre son bonheur sexuel, monsieur Elifopoussi. Parce qu'il y a encore des gens qui peuvent les encadrer dans cette maturité sexuelle. Plutôt que de le faire dans le mariage, ça devient dangereux. On découvre des maris alcooliques, on découvre des maris qui rentrent tard. Voilà. Alors, Karine Sondès, est-ce qu'on peut assimiler cette affaire de manière aussi simpliste qu'il soit et même de manière un peu triviale sur ce que l'on pourrait appeler goûter avant d'acheter, sentir le goût avant de se prononcer? Est-ce qu'on pourrait faire ce grand écart rapidement pour résumer l'histoire de ce matin? Un peu. Vous savez que pour les hommes, c'est un exploit d'être le premier sur une femme. Les hommes d'aujourd'hui. Pour les hommes, ça reste un exploit. d'être le premier sur une femme. Je vous explique pourquoi. Expliquez-nous. Il y a une situation, il y a un certain sentiment qu'eux, ils ressentent lorsqu'ils ressentent qu'ils ont coupé l'hymen, qu'ils ont rompu l'hymen. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais ils ont une sensation de pouvoir sur la personne avec laquelle ils ont été. C'est fantasme ou c'est réel, finalement? C'est, je ne sais pas, il faut le demander, ce sont les hommes. Oui, pour les femmes, est-ce que vous sentez une domination après ça? Non, c'est la personne qui a été le premier sur vous qui sent qu'il vous domine. Ça, je disais, est-ce que c'est réel? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je ne sais pas si vous le commentez, vous le commentez. Monsieur, il faut que vous le commentez. Mais je ne commentez pas que vous le commentez. Elle choisit d'abord. Elle choisit. Non, mais dites-moi des choses sérieuses. La femme choisit le gars qui est dans sa musique de proposer. Elle ne se lève pas de nos premiers qui dames. C'est le mot de l'heure, monsieur le faux-boussi. Elle choisit la personne. Ne dites pas que c'est le pouvoir, c'est le silence. C'est ce que j'ai dit. Non, mais c'est ce qu'elle observe. Moi, c'est ce que j'ai dit. Elle observe que les hommes s'enventent. Carré sur ça. Elle même s'envente d'avoir donné un gars. C'est le plus beau, c'est le plus mignon, c'est le chef de la coopérative du lycée. C'est le meilleur danseur de Michael Jackson. Mais c'est ça aussi. Si vous voulez, monsieur Mathieu, si vous voulez, si ça vous arrange. Par rapport à l'histoire de ce matin, on a affaire à une jeune fille qui a peur. Oui. Parce qu'elle est dans une relation dans laquelle elle ne connaît pas son partenaire. deux ans de relation, on ne veut pas dire qu'on se connaît. Et elle fait face à un chantage émotionnel pour garder la relation vraiment que tu dois faire. C'est le chantage émotionnel. Et là, ce n'est pas au moment, à l'instant précis, la question qu'elle se pose, est-ce que si je le fais, je vais rester avec lui? Est-ce qu'il va continuer à être avec moi? Est-ce que je vais pouvoir le satisfaire par après? Est-ce qu'après, il ne va pas se douter des choses? Est-ce que sexuellement, après, il pourra me satisfaire moi? Parce que je peux vous assurer qu'une femme, peu importe le moment où elle découvre le sexe, son habitude, son appétit croit. Est-ce qu'il pourra le faire? C'est pour cela qu'on disait souvent qu'une femme, lorsqu'elle découvre le sexe, elle est capable d'escalader la barrière de leur maison pour aller. Donc, c'est de ça que je parle. Il y a plusieurs questions qui se posent en ce moment-là. Donc, rien à voir avec les convictions religieuses, c'est ça? Peut-être. Parce qu'elle met en avant les convictions et les prescriptions religieuses. Réligieuses parce qu'elle a été éduquée dans une famille religieuse. Elle ne le met pas parce que c'est vraiment forcément ce qu'elle croit ou ce qu'elle défend. Si elle arrive à être dans une relation amoureuse pendant deux ans, ce n'est pas la religion. La religion ne vous demande pas d'être en relation pendant deux ans. La religion dit que on découvre son mari, on l'épouse. Et de toutes les façons, quand vous aimez une femme, vous devez l'épouser. Deux ans. Maintenant, il fait le chantage. Encore que il a 32 ans, elle a 24 ans. Il a toute la capacité de montrer à cette fille que en fait, tu ne réfléchis pas. C'est toi l'idiote. Tu ne sais pas ce que tu rates. D'accord. Très bien. Alors, Dominique Audré, c'est quoi ? C'est un homme qui est incapable d'amener une femme ? C'est ça ? Parce qu'après, il y a aussi la capacité à séduire et à convaincre cette femme, bien qu'étant solidement ancrée sur ses convictions, de passer à autre chose. J'imagine le nombre de femmes qui existent sous terre qui malheureusement ont dit mouf à leur conviction religieuse pour cela. Oui, on finit par céder. Je vais parler par exemple de mon expérience avant que je ne passe le cap. Avant que je... Ça dérange ? Ça dérange, moi je n'en parle pas. Je ne fais pas autre chose. Vous avez fini le cap. Non, mais vous vous intéressez à l'ésiter. Ça nous intéresse, Dominique Audré. Avant que je ne passe le cap, avant que je ne passe le cap, à plusieurs reprises, j'ai été soumise à la tentation. Mais toujours, à un moment, on finit par... On sursaute et on se dit non. Vous savez, moi je me suis retrouvée là-dedans. Pourquoi ? Parce que dans mon entourage, j'avais des gens qui me disaient « Ah, Ouyenguelek, tous tes amis, on y avait fait toi tu es là, tu attaches même quoi ? Ah, tu vas mourir, ça va pourrir, oh, tu es un vieil, oh, tu ne fais pas étonne. » Ouyenguele, l'excellence, finalement, je laisse une femme qui disait ça. Ça a été, oui, ça a été, justement, ça a été une erreur, mais les hommes, ce sont les hommes qui veulent vous inciter à le faire. En même temps, ça a été fait. Oui, ce sont les femmes, c'est mon entourage féminin qui a contribué à ce que moi je passe le cap. Et maintenant, moi je vais dire à Clarisse de ne pas le faire. De ne pas le faire parce qu'on ne se lance justement pas dans cette histoire parce qu'on a des amis qui l'ont fait. Il faut oser être différente. C'est important. La virginité, c'est votre seul, c'est le seul bien précieux que vous avez. Parce que les hommes font ceci, ils viennent vers vous lorsqu'ils veulent ça et dès que vous leur avez donné ça, ils vont aller vers une autre femme qui a su garder sa virginité. Donc c'est important, c'est un argument. C'est encore le cas aujourd'hui ? Voilà, une fille de 24 ans, 24 ans, parce que je pose la question simplement. Parce que c'est encore le cas aujourd'hui. Oui, à 24 ans, si elle a encore pucelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'obsession d'épouser une femme vierge, ça existe encore ? Non, pas d'épouser, juste de dépuceler. Non, pas d'épouser. Non, c'est pas pour épouser. Non, mais sauf que elle, en raison de l'histoire, elle veut le mariage. Elle conditionne ce que vous appelez des pucellages, je ne sais pas ce que c'est, au mariage. Oui. Est-ce que c'est encore ça aujourd'hui ? Ça pourrait être ça. Est-ce que les jeunes femmes aujourd'hui se disent encore aujourd'hui que moi, je ferai l'amour uniquement quand je serai marié ? On les compte sur le bout des doigts. Mais je pense que même si on rencontre un homme qui, préalablement, veut juste s'amuser, juste entretenir des rapports sexuels, on peut le changer par notre manière de faire. Il faudrait que Clarisse arrête de multiplier les occasions de tentation pour son conjoint. C'est pas dit. Non, éviter tout le temps de se retrouver dans sa chambre. Ah, d'accord. Oui, d'éviter le match. C'est cause par téléphone. Allô, tu vas par WhatsApp, Il veut se voir dans la rue, dans des lieux publics. D'accord. À ces endroits-là, il ne pourra pas essayer de le faire. Ça veut dire que Clarisse ne veut pas se marier. Elle veut se marier, mais elle veut se marier selon les conditions qu'on leur a données. Moi-même, j'ai grandi dans des conditions où on disait au Yengalec, tu dois le faire dans le mariage. Je n'ai pas respecté, malheureusement, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai quelque peu de regrets. J'ai des regrets. Il faut pouvoir partager ce qu'on a vécu. Oui, à cette époque-là, vraiment, je regrette. D'accord. Je regrette. Ok, je vous crois. Si on peut faire éviter ça à certaines jeunes femmes, qu'on le fasse, qu'elles repoussent le maximum de temps. Si un homme vous dit si tu m'aimes, fais-le. À vous de lui dire si toi, tu m'aimes. Attends. Voilà, accepte-toi. Et je vais finir en disant aux jeunes filles, ne vous pressez pas pour franchir le cap. Votre épouse, ça ne peut être que votre travail. Travail. D'accord. En tout cas, il y en a qui disent que c'est quand elles vont arriver à l'université qu'elles vont le faire. Il y en a qui disent que c'est quand elles vont avoir un travail qu'elles pourraient le faire et qui remettent ça aussi longtemps que possible. Monsieur Riffaud, nous avons plusieurs cas de figure. Nous avons eu des femmes qui ont eu à dire à leurs copains comme ça que tu patientes je suis viande, je suis gna gna gna, je suis tout. Au moment où le gars est parti, il a passé tout ce qu'il fallait les épreuves. Avant que c'est trouvé, il s'est trouvé là, que c'est une femme qui vous dit que dans son passé elle a rencontré deux, ça fait qu'en fait c'est quatre. Parce que les femmes généralement divisent par deux. Vous avez des femmes qui pratiquent des activités sportives, la marche, vous avez des jeunes filles aujourd'hui qui écoutent la marche, lorsqu'elles font la marche, le spoil d'activité sportive, ça éclate, permettez-moi, elle se retrouve à voir l'humaine qui est coupée, elles pensent qu'elles sont alors qu'elles ne sont pas. C'est aussi la précision qu'il faut dire qu'une fille peut le dire en ne sachant pas que c'est déjà oui qu'elle a déjà traversé et lorsque cet instant arrive, on est suppliqués parce que les gens attendent beaucoup plus sur les draps blancs, ça provoque ces réactions. Donc voilà pourquoi je veux dire à Dominique que ce n'est pas non, ce n'est pas toujours efficient. Nous avons eu des jeunes filles qui utilisent des bouteilles, il faut le dire, il y a des trucs qui circulent sur le net, vous voyez des jeunes filles, des petites enfants qui le font, non mais monsieur, il faut aussi, vous êtes au courant de beaucoup de choses. Nous sommes les traditionnels qui vont avec nous. Oui, oui, oui. Parce que les gens ne sont pas les gens qui sont pas les gens. Il faut bien définir est-ce que sa virginité c'est le fait pour le phallus de l'homme de pouvoir intégré, il faut qu'elle dise que c'est à un niveau. Mais c'est autre chose, on sait ce que les jeunes filles aujourd'hui font vraiment WhatsApp, Facebook, insuffisance, nous démontrent que les jeunes filles de moins de 15 ans se le trouvent à faire. Je le dis aujourd'hui, lorsque vous sentez, l'amour, c'est trois choses, c'est le regard, c'est le sourire et c'est le battement du cœur. Lorsque ça déclenche, on n'arrête pas. D'accord. Alors, je veux juste rappeler aussi que peut-être psychologiquement, il y a un blocage et on voit très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui se font beaucoup de films par rapport à ce cap qu'il faut traverser. D'ailleurs, elles ont entendu tellement d'histoires là-dessus qu'elles craignent de beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est terrible. J'ai rencontré tout récemment une femme de 35 ans qui m'a dit n'avoir jamais et j'étais tout à fait surpris. Donc, elles sont comme ça nombreuses qui n'ont pas réussi à passer... Les plus malignes même vous disent après deux ou trois ans. Oui. Des vraies filles ne disent pas aux gars. Elles ne disent pas aux gars. Elles gardent ça. C'est depuis deux ou trois ans qu'elles vous lâchent. Qu'elles vous lâchent quoi ? Oui, qu'elles vous donnent l'information. Qu'est-ce que tu sais que la... Ah oui, oui. Juste là où ? Elles ne le disent pas. Oui, bien sûr. Donc, vraiment, c'est ça les vrais filles. Ça fait un moment, je ne sais pas... encore que... Les vraies filles ne disent pas. Elles cachent. Ça plaît de quoi ? Il y a des produits... Non. C'est un vrai filles. Il y a des produits qu'on prend pour réceller et revenir à l'étape initiale. Ça ne recolle pas les mêmes. Je vous dis que... Vous chérie, ça ne recolle pas les mêmes. Voilà. Tout à fait. Là, j'ai dit qu'il y a des femmes à l'église. OK. Merci. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin. Merci, Dominique Audré pour cette question éminemment importante pour les femmes. Voilà. Pour les... Non, pour les femmes en général parce qu'elles ont évidemment la responsabilité d'accompagner leurs cadettes vers ce chemin, vers ce chemin, même si je trouve que ce n'est plus vraiment ça parce que les gens sont devenus très précoces. On va rapidement, Madame et Monsieur, basculer pour retrouver la colère de Charlemagne. à tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question des motions de soutien, motions de déférence, marche patriotique dans ce pays. Motion de soutien à la combe. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est un député SDF qui l'avait lancé de regretter mais moi, aujourd'hui, il ne vit plus. Motion de soutien des élites et faut se vivre des hauts plateaux. Baham, on l'a entendu tout récemment. Une multitude d'élites sorties de quatre coins ont réaffirmé à Baham leurs devoirs vis-à-vis de la nation. C'est bien. Motion de déférence. Mousmache patriotique. Yaoundé a marché. Bafoussam a marché. Yaoundé a marché. C'est tout le Cameroun qui dit non à Macron. C'est bien. Toutes ces marches, toutes ces motions sont rédigées au nom de quelle population, de quel département, de quel arrondissement. Au 21e siècle, le Cameroun est l'un des rares pays africains où les autorités administratives, les étudiants de l'ENAM, les autorités politiques, militaires et même syndicales, écrivent des motions de soutien. Comment comprendre qu'elles ont généralement lieu à l'approche d'un remaniement ministériel, d'une redistribution des cartes, moment de partage très attendu par tous de ce qu'ils ont eux-mêmes baptisé gâteau national ? Quelle est l'origine de ces motions arithmétiques et ergonomiques fabriquées dans des antichambres de la conscience obscures, privées d'intérêts épicuriens qui ne cessent d'offrir ou que d'offrir ou que ne cessent d'offrir nos docteurs, professeurs intellectuels à un et à un seul homme ? Quelles sont ces populations qui, après avoir adressé des motions de soutien et d'efference à un homme, se retrouvent quelques jours plus tard à se plaindre de nombreux mots ? Quelles sont ces motions de soutien qui supplenent même ce peuple qu'on dit être complice ? Quelle est donc la finalité de ces marches de soutien qui, en plus de paraître être un concours sur le plan national et régional, sonnent mal dans les oreilles intelligentes ? Lisez les pancartes pour comprendre que tout tourne autour d'une revendication alimentaire et gomboutique. Pour ceux qui ne le savent pas, la tradition des motions de soutien adressée aux chefs de l'État et du parti date de l'UNC, parti qu'on a transformé en RDPC. La tradition des motions de soutien fait partie des stratégies de mystification utilisées par la cour du prince de Machiavel pour le persuader que tout le peuple lui est inconditionnellement acquis ou bien peut également servir de prétexte au prince en justifiant son désir de rester au pouvoir en parfaite conscience que les motions attribuées au peuple ne sont ni sincères ni du peuple. Tout au Cameroun commence et finit par une motion. Les gens qui l'adressent sortent de partout, des cuisines, des chambres, des garages, des jardins, jamais de bureaux, jamais des lieux de l'intelligence et de la sapientia. Je suis surpris de la façon avec laquelle les gens ont peur de penser, de laisser parler leur cœur, d'oser dire non dans ce pays. La preuve, les marches de Yaoundé ont donné lieu à la fin à une bagarre. Une bagarre pourquoi ? Le partage du combo. Si ceux qui marchent disent marcher avec un cœur, comment se retrouvent-ils à bagarrer encore pour 1500 francs parce qu'on n'a pas donné à X, parce qu'on n'a pas donné à Y. Voici un pays où tout le monde aime soutenir le faux et l'archi-faux. On soutient tout. On soutient la nomination d'un ministre, sa conservation au pouvoir. On soutient le fait de l'avoir épargné de la prison. On a des émotions de soutien. Pourtant, on meurt de faim. On n'a pas accès aux soins de santé. On n'a pas accès à une éducation de qualité. On est prêt à régner ses convictions intellectuelles, ses acquis académiques, les principes moraux pour être près du créateur. On va jusqu'à créer et prendre pour vrai ces soi-disant courants de pensée en plein d'un obscurantisme total. Tout le monde adresse des motions de soutien. Même les chefs supérieurs qui mangent dans la paume des mains de leurs élites, ils font et signent des motions de soutien. Pourquoi aller savoir ? Au Cameroun, on loue tout. L'air, le vent, la terre, mais jamais le Seigneur. Au Cameroun, tout commence et finit par le président de la République. Certains chefs de canton, groupements, ou de villages, garants des traditions, sont tous devenus des mendiants, des lèches-bottes au service de leurs ventres et de leurs poches, tandis que la population souffre. Mais hélas, pourquoi jamais les populations elles-mêmes ne se sont levées pour dire que ce n'est pas nous qui avons écrit cela ? C'est eux. Voilà. La question des motions de soutien, les marches patriotiques et autres dans ce pays finit par nous rappeler une époque, on va dire, sombre de l'histoire du monde, notamment à l'ex-URSS où, évidemment, ont porté les pancartes et même dans le Parti communiste chinois, on voit très bien qu'il y a dans ce registre-là des choses qui se font et qui ont des similitudes propres avec ces régimes communistes que j'évoquais il y a un instant avec ces motions partout et on ne sait vraiment pas si le peuple est à la base de ces motions. Alors, comment justement comprendre cet état de choses ? Oui, mais pourquoi vous voulez être appreuvé chaque fois à la source occidentale ? On vous dit que c'est les pays communistes qui emmenaient les choses ? Non, il ne faut pas croire à des conneries pareilles. Je dis bien que c'est une connerie. Ici même, Charles Lamel nous amène ici au Cameroun. Cameroun n'a jamais été un pays communiste. Jamais. Mais les motions de soutien depuis, même lorsqu'Aïdjo ratait une mission, on lui adressait les motions de soutien. Et pas pour preuve, il demande, il avait sollicité organiser une grande fête pour le 10e anniversaire de l'État unitaire. Donc, le 20 mai 1982, il n'y a plus jamais eu de fête. Même son ami Aïdjo, il est venu arriver à l'aéroport, il est parti. Mais le 21 juin de la même année, Tandem Mouna et Maïma qui veut conduire une délégation pour dire au père de la nation comment la nation camerounaise est derrière lui. Comment, comment, comment ? Attendez, vous ne comprenez rien. En 1975, le 15 février, ici à Douala, le congrès de l'UNCT de l'Union nationale camerounaise, Paul Biya, ministre d'État, secrétaire général et président de la République, vient avec une proposition de résolution qui dit que le président de la République ne peut plus être président du parti. On fait la motion de soutien. Le premier motion de soutien est rédigé par Delphine Tianga, président de l'organisation des femmes de l'UNC. Il dit comment les femmes camerounaises sont derrière le guide éclairé. Deuxième motion de soutien est conduite par Robert Mbela Mbappé, à l'époque de l'échancelier de l'université du Cameroun. Il dit l'intelligents camerounaises sont derrière son guide éclairé. Donc, vous voyez, le président de la République est né, a été moulé dans cette optique-là et qui fait que chaque fois qu'il y a un frémissement, quelque chose, les gens s'élèvent et ainsi de suite. Qu'est-ce qui justifiait par exemple le fait que le sultan Bonbonjoïa organise un grand meeting à Bafoussa parce que comme tout, on veut désolder, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ces choses-là ? On veut dire Macron s'est comporté d'une manière peut-être peu orthodoxe au regard des gestes diplomatiques. Les gens des filles-là sont devant l'ambassade de France mais le lendemain, tout le monde veut inscrire son enfant en France. Donc, voilà, c'est ce qu'il y a compris la ministre du gouvernement. Et même se soigner. Voilà, et même se soigner. Et nous, nous n'avons pas été colonisés ou même encadés par un pays communiste. Donc, en fait, c'est là, comment je vais dire, une seule chose, nos chefs d'État n'ont pas de légitimité populaire. Deuxième chose, ils n'ont pas le management, vous appelez souvent ça, oui, le management est déjà le technique, oui, le management nécessaire, la corruption, ainsi de suite. Donc, ils n'arrivent pas, comme dit Babi Sakana, ils n'arrivent pas à être des entrepreneurs qui ont une vision pour leur pays et ils ont donc peur. Ils se disent, mais est-ce que le peuple même, vous voyez, les lions indomptables peuvent gagner une coupe et c'est au présent la public qu'on adresse l'émotion de soutien. Donc, nous sommes, ils n'ont pas de légitimité et chaque fois, même lorsqu'une élection vient de se passer, il sait qu'il n'est pas élu véritablement par ses concitoyens. C'est pour ça qu'il y a, on tremble l'établissement mais tremble chaque fois. Donc, en fait, il faut, moi je dirais, il faut les comprendre. Il faut les comprendre pour le diplôme, mais il faut les comprendre et ils sont comme ça. Donc, voilà, Dominique Audré, ce culte, la personnalité et ces motions de soutien qui se multiplient, ces marches patriotiques avec un fort relant de réplique identitaire avec, comme on le voit, chaque communauté qui est portée par ses élites et qui, et lesquelles élites disent porter la voix de ces communautés. Oui, aujourd'hui, on voit dans chaque localité, comme vous dites, des gens rivalisés en fait. Qui organisera la plus belle, donc on a envie de voir qui sera le plus loyal envers la personne qu'on soutient. Malheureusement, on a la télé et je ne vais pas dire que toutes ces personnes qui organisent et ceux qui font les marches sont stupides. Écoutez pourquoi. On nomine par exemple un ministre dans mon village et les gens de mon village se lèvent pour dire vraiment merci, motion de soutien. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que la personne ne fait pas son travail. La personne n'est pas compétente. Par conséquent, on vous remercie de l'avoir sauvé du vide, vraiment de l'ennui. C'est ce que vous voulez dire. Comme on nomine peut-être le ministre de la santé, comme il ne sait rien foutre, merci quand même de nous avoir sauvé cet enfant de la perdition. C'est ça. C'est ça la vraie signification. On a eu les gars, nous avons des gars brillants. Mais quand vous avez décidé de choisir ceux qui sont nuls, vraiment, merci parce que nous même on les avait rejetés ici. À côté de ça, moi je suis encore émerveillée, émerveillée par le sens de discernement de ces gens-là. Comme ceux par exemple qui sont allés à Yaoundé là-bas devant l'ambassade, je suis sûre que si on va dans leur domicile, après la marche il n'y avait même pas d'eau, il n'y avait même pas d'électricité. Vous soutenez quoi ? La malgouvernance ? Merci de nous mettre dans le noir, on vous aime quand même. Merci de ne pas nous donner d'eau, d'électricité. qu'il n'y a pas de sincérité. Ce sont les beignets sucres, ce sont les 1500 francs de bagarre. C'est pour ça que je dis que comme on a la télé, moi j'aurais dit si on était dehors que ces personnes n'ont rien dans le cibolo. Vous ne pouvez pas être là, vous souffrez chez vous mais vous venez soutenir. Vous soutenez quoi ? Qu'est-ce que vous soutenez ? Si on vous avait donné la santé des écoles pour vos enfants et qu'aujourd'hui on estime que M. Macron s'est mal exprimé, et là on pourrait dire que non vraiment malgré tout c'est quand même notre président il nous donne la santé on a des routes on a de l'eau donc on ne vous permet pas quand même. Mais vous ne rien du tout vous soutenez quoi ? La malgouvernance ? L'inertie ? C'est ça ? En fait c'est ça ? C'est ça ? Ils font preuve de... Vous avez du mal vous Dominique Audré à comprendre sur quoi se fondent de tels soutiens parfois bruyants. Ça veut dire que quand vous observez le quotidien des personnes qui vont me faire de ces marches vous demander vous remercier quelqu'un parce qu'il vous a fait quoi ? Parce qu'il a apporté quoi ? D'ailleurs même s'il l'avait apporté c'est son rôle. C'est son rôle comme je dis on va inaugurer un hôpital vous allez entendre quelqu'un dit vraiment merci beaucoup parce qu'il nous a donné cet hôpital mais attendez un peu s'il ne vous donne pas l'hôpital qu'est-ce qu'il va vous donner ? C'est le président chinois qui va venir vous donner l'hôpital ? Non ! C'est son devoir moi j'ai envie de les mettre au défi toutes les personnes qui font l'émotion de soutien machin chose là sortez un peu dans la rue parce qu'on vous a coupé l'électricité vous verrez qu'on oubliera très vite que vous avez fait des motions de soutien d'ailleurs quelqu'un a écrit quelque chose d'assez ironique en disant que ceux qui marchaient devant l'ambassade de France au Cameroun à Yeroundé là-bas au plateau de Atemengue si l'ambassadeur ou le consul sortait s'il sortait pour le demander que l'ambassadeur pour casser la marche là je sors je dis qu'est-ce qu'on sait qu'ils vont avoir le visa ? on dit que les gens ils veulent jeter les drapeaux là et des camous d'ailleurs d'ailleurs je rappelle que je rappelle que quand vous passez là-bas au plateau de Atemengue vous voyez le nombre de Camerounais qui veulent aller en France vous vous dites c'est toujours le pays que tout le monde insulte dans ce Cameroun où il y a autant de gens qui sont candidats pour y aller comme ça donc c'est quand même assez contradictoire et vous savez les Européens ils ont tous les chiffres ils regardent juste les demandes qu'ils ont sur la main ils regardent tous ceux qui sont d'ailleurs ils enrichissent là-dessus parce qu'il y a beaucoup qui payent les frais de visa et qui finalement n'ont pas le visa donc imaginez le nombre de personnes qui font ça et comment ces gens s'enrichissent juste au titre du fantasme que nous avons à penser que c'est là-bas que nous trouverons justement les dos à dos en tout cas c'est un débat alors Karine sur cette question qu'est-ce que vous dites au Mali en 2007 le mouvement paysan mondial a adressé une motion de soutien inconditionnelle à une organisation paysanne au Mali qui avait pour but de promouvoir la souveraineté alimentaire un projet factuel qui existe capable d'améliorer les conditions de vie des citoyens il ne s'agit pas de chanter des éloges pour un homme en France ça s'est aussi passé des élus locaux locales des élus locaux ont décidé de soutenir un projet de la construction d'un nouveau port alors qu'eux à la base ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils ont vu que la population voulait ce projet ils ont décidé de soutenir le projet voilà de quoi on parle on soutient les projets pas l'homme parce qu'après sa mort c'est ce qu'il a fait qui reste c'est de ça qu'il est question moi je ne connais pas de toutes les façons je ne connais pas en dehors de l'histoire du Cameroun quand on nous raconte des choses que les gens ont faites quand on nous dit aussi que telle personne était là pendant tel nombre de temps voilà ce qu'il a fait mais pas qu'à chaque fois que vous tapez sur internet motion de soutien le premier pays qu'on vous propose c'est le Cameroun ah ouais vous avez fait ça j'ai testé ça dès que vous tapez motion de soutien premier pays qu'on vous propose c'est le Cameroun parce qu'il y a chaque mois une motion de soutien adressée pour une actualité c'est de ça qu'il est question parce qu'on veut nous faire croire qu'en fait tout le monde et quand vous tapez coronavirus ça met quoi Chine ça met Chine en d'accord pas Cameroun non pas encore pas encore depuis samedi quand même ça tape Afrique mais pas encore Cameroun d'accord ok d'accord merci Karine merci alors Charles Amel sur ces motions de soutien qu'est-ce qu'il se passe alors il se passe monsieur Eric Fopoussi qu'on a transformé une personne en Dieu j'emploie l'expression simple et vous savez monsieur Eric Fopoussi pour faire d'un homme un Dieu il faut trois choses lui démontrer qu'il a la science infuse toute solution et tout problème n'est réglé que par lui c'est seul ce qui dit qui est la preuve vous allez vous rendre compte que cela est deuxième chose créer un univers parallèle à l'univers dans lequel il vit monsieur Eric Fopoussi vous entendez généralement dans les familles où quelqu'un a beaucoup d'argent on dit le père est là même si il a 15 ans il n'est ni successeur ni on dit que le père est là il veut se lever on dit que non laisse je veux faire il veut même boire on prend pour mettre on crée un univers parallèle monsieur Eric Fopoussi où tous jouent un à plein ventrisme total deuxième chose troisième chose monsieur Eric Fopoussi il faut l'encenser prenez 13 à 14 ministres sur les 70 tendez l'air du microbe ils ne finiront pas sans citer le nom d'une personne au moins 17 fois au moins 20 fois lorsque vous le faites vous êtes en train de démonter que cette personne est un modèle cette personne est un dieu cette personne est un culte la preuve regardez tous les livres qui sont écrits par les ministres l'ensemble des ministres je cite un particulièrement le ministre Jacques Famedongo il a toute la science il a toutes les connaissances il est l'un des seuls ministres à avoir rédigé sa thèse en plusieurs taux mais tout ce qu'il écrit comme livre ne tourne qu'autour de son créateur à un moment donné qu'est-ce qu'on veut laisser monsieur Eric Fopoussi d'accord merci non mais c'est c'est parce que je lisais encore dans Jeune Afrique d'ailleurs de ce week-end on parlait des jeux de pouvoir au Cameroun et on évoquait justement le ministère Famedongo comme étant l'homme qui est le discours le discours du régime c'est lui qui est le porteur voilà monsieur Eric Fopoussi donc il faut dire que le 28 février en le temps 2015 vous vous rappelez le mouvement Unis pour le Cameroun organisé par un collectif c'est devenu une marche aussi dans la France c'est en 2015 monsieur Eric Fopoussi ça avait chauffé c'était devenu un moment hostile où on sortait des banderoles mais on se demande par rapport aux forces de défense il fallait défendre les forces de défense de défense il fallait être le chef de l'État après c'était devenu une histoire contre la France on se retrouve encore le 28 février 2020 parce que les dates il faut se souvenir 28 février 2015 marche contre la France 28 février 2020 marche contre la France 5 ans seulement alors ça interroge quand même monsieur Eric Fopoussi ça interroge quels sont ceux qui se cachent derrière qui à longueur de journée vont dire les élites de X les élites de Y les forces vivent les populations mais ce sont ces ministres tout à fait rappelez-moi il y en a qui ont tourné en dérision le thème patriote et désormais ils parlent de benétariote c'est ça ? benétariote benétariote d'accord très bien alors juste en comparaison avec d'autres pays on va nous se plaindre que l'on parle des autres pays mais écoutez bien les discours des ministres ailleurs vous verrez qu'ils mettent en avant leur pays ils vont dire que la France est grande de son histoire la France est grande de ceci et de ceci les 16-Unis d'Amérique c'est le centre du monde c'est ça au Cameroun on a enlevé le Cameroun pour mettre le nom d'une personne malheureusement on comprend pourquoi le rapport à la nation le rapport au pays est aussi déficitaire dans ce pays parce que tout ce qu'on fait c'est en rapport avec une personne un nom à rapport j'ai servi mon pays j'ai servi le Cameroun le Cameroun est important pour moi le Cameroun a fait si parce que le Cameroun doit avancer parce que le Cameroun mais malheureusement c'est toujours un nom et comme ça malheureusement on n'avancera pas Madame, Monsieur on va marquer une pause dans cette émission restez avec nous sur équipe le nouveau numéro en deuxième partie de ce programme ce matin Madame, Monsieur lundi 2 mars 2020 et comme chaque matin en deuxième partie vous le savez on ouvre la voie aux différents messages envoyés par vos soins en première partie sur les différents sujets notamment l'histoire du jour et la colère de Charles Abel donc Karine on se tourne gentiment vers vous concernant la colère du jour je dirais qu'en dehors de ces motions de soutien il y a aussi ce langage ci-dessous pour nos ministres et gouvernants sur haute instruction du chef de l'Etat comme pour dire qu'il n'y a que lui qui instruit et non ceux qui ne et non ceux qui ne sont que là comme ces marionnettes d'ailleurs on sait ça c'est Serge Devine Gatchou combien le ministre parle de la département ministériel d'ailleurs c'est c'est redondant on sait tous ce qui sont les actions il n'en a même pas besoin de rappeler les actions qui sont posées au ministère de développement et la décentralisation c'est celle impulsée par le chef de l'Etat qui d'ailleurs n'est-ce pas veille à ce que l'ensemble de ses prescriptions soit rétablie l'autre rebondit à des autres vous savez d'ailleurs je tiens à répéter le chef de l'Etat qui m'a nommé parce que je me retrouve ce langage en répétition c'est l'emphase lorsque vous écoutez vous en arrive c'est l'emphase vraiment c'est l'emphase au sortir d'une prière à la mosquée un ministre l'avait dit en étant le micro qui remercie le chef de l'Etat qui dit qu'il n'est pas musulman pour avoir construit un pays aussi diversifié sur le plan culturel qu'est-ce que c'est l'avoir quand il n'est pas musulman et l'autre chose remarquez qu'il y a très peu de ministres qui ont le drapeau du Cameroun à côté ils aiment toujours ce film avec la photo du chef de l'Etat même la campagne pour le retour à l'école dans les régions du Nord-Ouest on l'a dit on l'a complètement on l'a dit c'est-à-dire que le Cameroun n'est pas au-dessus le Cameroun le Cameroun est en dessous de l'homme alors you have forgotten you have forgotten that not long ago Jean de Dieu Moumou was calling for the massif to match on the street to show support on solidarity to France about Notre-Dame fire incidents un autre message par rapport à l'histoire du jour je conseille à cette jeune fille de garder sa pudeur si c'est ce qu'elle souhaite si elle est heureuse comme ça je l'encourage mais qu'elle ne reste pas pure uniquement pour son futur mari parce qu'elle risque regretter car les hommes d'aujourd'hui ne sont plus dignes de ce sacrifice ce sera comme si tu t'es habillé en blanc pour aller tomber dans la boue noire je ne te décourage pas mais je dis reste pure pour ta propre fierté et non pour un homme Nikes Diane à propos de l'histoire du jour je dirais amour et démonstration supporter pendant deux ans est une preuve irréfutable qu'il tient à toi et que que fais-tu pour lui montrer que tu tiens à lui en retour sachant que la seule chose qu'il te demande c'est de rompre le fil de ta crédulité au précepte au précepte d'un temps déplacé à mon goût pour les temps qui courent il faut que tu saches que savoir honorer son amant entre quatre murs est aussi un critère qui favorise à l'engagement l'histoire des Atalakou dans ce pays serve à entretenir la corruption car ils ont compris ils ont pris naissance dans le but de dresser la patte du jugement d'un tiers qui a le pouvoir de nous ramener à l'ordre ça c'est Crépin de savoir cela vous voyez une qui a passé tout son temps à sortir à faire des voyages à aller virer c'est la ponte lorsqu'elle vous rend vous êtes dans vos programmes de voyage elle dit que non c'est un ancien système qui fonctionnait comme ça le nouveau système c'est moi qui viens d'atter c'est sur moi que tu viens d'atter des affaires des systèmes l'homme est un système l'homme est un logiciel il faut prendre l'homme dans son système et dans son logiciel vous laissez chat à la main vous allez chez Mbonbon c'est un autre logiciel ça peut être un logiciel plus compliqué la preuve aujourd'hui beaucoup de gens découvrent coronavirus coronavirus est utilisé depuis 1981 dans les bandes de ciné d'Astéris et Obélix allez voir c'est pas nouveau coronavirus absolument par rapport à l'histoire du jour il faut qu'elle garde sa virginité mais que plus tard après le mariage qu'elle ne regrette pas de n'avoir pas découvert quelque chose Alice Vanessa qui nous a elle n'aura rien si c'est pareil si on va continuer à lire les messages allez-y je pense qu'une femme qui se doit de se lâcher quand elle est en relation avec quelqu'un qu'elle aime tout en laissant les idées religieuses il faut essayer avant de prendre une décision il faut essayer avant de prendre Emmanuel Lume si depuis Cribi que nous réveillons d'accord merci voilà on s'arrête là madame monsieur toujours sur Radio Equinox nous poursuivons excusez excusez ça ne m'arrive pas ça ne m'arrive pas ça ne m'est jamais arrivé ça de faire une confusion entre la radio et la télé justement et surtout à deux reprises non mais ça ne m'est jamais arrivé que pas se confine transition ça arrive ça arrive vous vous êtes souvenu de quelque chose qui vous a marqué à la radio ce matin ce matin là c'est quand parfois Dominique à lieu de vous appeler des fois possible il m'appelle moi aussi on va la parler ça arrive d'accord très bien si vous me dites ça me rassure parce que j'ai cru commencer à voir l'Alzheimer on va rapidement Karine prendre la revue des réseaux sociaux oui dans le cadre de la revue des réseaux sociaux il y a des sujets qui nous ont intéressés tout le long du week-end il y a surtout cette information qui fait le tour de la presse depuis ce matin on parle d'Emmanuel Macron qui a finalement appelé Paul Bia et Paul Bia a décroché le président le président français Emmanuel Macron nous annonce l'AFP et son homologue camerounais Paul Bia ont échangé dimanche 1er mars 2020 au téléphone sur la nécessité d'une enquête impartiale en réaction aux violences commises contre des populations civiles dans le village Garbou dans la région du nord-ouest et depuis lors il y a plusieurs avis qui divergent maintenant il y en a ceux qui étaient devenus des patriotes et des camerounocentristes qui sont revenus sur une relation diplomatique qui est normale avec le téléphone rouge et tout mais de toutes les façons sur la toile ça fait beaucoup parler pardon alors souvenez-vous que c'est grave ce qui se passe là maintenant je le dis parce que beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe c'est très grave ce qui se passe et Chalamet a tôt fait de le dire en introduction en disant que c'est vraiment un dribble un vrai dribble d'avant-centre un vrai de numéro 10 ou bien délié on dribble et puis on centre donc on voit très bien qu'il y a eu un débordement côté gauche et puis un centre pointu pour un coup de tête sans réparation directement le plein lucar ne but permettez-nous la balle serait passée par l'entrejambe permettons-nous de le dire ça comme ça parce que beaucoup vont s'en tenir à tout ce qui s'est dit avant mais rappelons que lorsque Emmanuel Macron dit qu'il mettra la pression sur le président camerounais Paul Bia beaucoup disent que le Cameroun est un état souverain et qu'aucune président peut être mené sur le président Bia sur la pression atmosphérique souvenez-vous et beaucoup ont dit que le président camerounais ne décrochera même pas le coup de fil parce que beaucoup ont commencé à dire comment il connaisse le président Paul Bia comment il fonctionne vous savez au Cameroun il y a des spécialistes de tout qui vous disent que non le président Paul Bia il ferme son téléphone il n'écoute personne il rentre dans son dans sa mureille malheureusement et des grands journalistes et des grands journalistes qui ont pris cette position aujourd'hui je ne sais pas comment ils feront mais c'est clair que le président camerounais a décroché le téléphone et l'autre élément c'est que ce n'est pas la présidence du Cameroun qui rend public l'échange qu'il y a eu c'est l'Elysée c'est la présidence française qui dit ce qu'il y a eu comme échange s'invente dans tout le village bon en fait c'est venant bois c'est pas de moi justement pour vous dire ah non il faut comprendre une chose l'Elysée veut montrer sa puissance sur le Cameroun en rendant public en disant que j'ai dit et je l'ai fait voilà mais ce n'est pas comme ça puisque c'est établi c'est établi que c'est comme ça maintenant la méthode de Macron n'est pas la méthode de Mitterrand Mitterrand lui s'est taisé il ne procédait pas d'autre manière Macron c'est la spontanéité il est jeune il le veut c'est un homme d'action c'est une autre méthode c'est à dire il sait que les Camerounais savent que le Cameroun aide à la France de porter la voix plus haut il sait ça il sait d'ailleurs que les Camerounais le savent que le Cameroun c'est le précaré français oui il sait que les Camerounais le savent donc le Camerounais ne peut pas s'en offrir d'abord regardez le rapport le cap diplomatique que l'ambassadeur de France a envoyé il n'a pas dit qu'il y a une marche devant la représentation diplomatique en France il a dit c'est un badeau réalisé c'est un badeau oui oui c'est un badeau mais je vous dis c'est ça en fait parce que Christophe Guilou l'ambassadeur de France au Cameroun oui c'est ça c'est pas le badeau donc en fait pour la France on sait que non tous les Camerounais savent que c'est nous qui les tenons la main ils savent ça d'abord je vous dis parce que les gens aiment toujours parler des migmas la première interview de Paul Biak quand il accède au pouvoir quand il arrive en France il donne une interview c'était le 15 février 1983 au journal Le Monde la dernière question qu'on lui pose faut-il donner un sens particulier à votre visite en France il dit en cette période de transition le Cameroun souhaite plus encore que par le passé renforcer ses liens de toute nature avec la France et quand on lui parle la première question sur les affaires économiques il dit pour promouvoir et stimuler l'effort économique qu'il nous pour promouvoir l'effort économique il nous faut des puissants soutiens il nous faut un concours financier et par exemple bon il parlait de Kribi et tout l'aide des pays amis dont la France nous est indispensable quand on lui parle des autres il dit oui ils sont aussi là mais la France d'abord la première interview de Paul Biya rappelons que le président Paul Biya l'a démontré tout récemment avec le sommet de soutien en Russie on lui a dit qu'il a préféré aller en France que d'aller en Russie absolument le dia que d'aller et en plus en ce moment critique où il a pris l'engagement là aussi c'est une certitude qu'il va expérimenter au Cameroun la décentralisation à la française dont le régionalisme à la française et que il est allé rendre compte il a des orientations qu'on lui a prescrit pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest il ne peut pas s'amuser à ne pas prendre des téléphones ce n'est pas possible encore qu'il a vu le président Macron exasperber parce que tout ce qui se passe là la seule chose que je suis sûr qu'il ne va pas faire il ne va pas accepter une commission indépendante internationale une enquête impartiale non non il ne va pas il va il a dit enquête impartiale impartiale Macron a dit ils sont convenus pour une enquête impartiale tout à fait et c'est lui qui va créer sa commission qu'il va dire à Macron que c'est impartial donc je veux dire que dans Z8 on pourrait choisir des gens du genre de transparence qui étaient aux élections ici vous comprenez ce que je veux dire voilà des faux transparences bon faux ou pas voilà oui mais ce qu'on était ici c'était les chasseurs de quoi 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 je veux dire qu'il va organiser une commission oui qu'il va donner une coloration internationale et impartiale et il va demander à Macron de soutenir donc voilà parce que Macron c'est qu'il gagne derrière c'est ça qui n'est pas connu et ils en ont discuté également donc voilà un peu comment on peut le dire mais pour dire que sur la libération des prisonniers politiques oui oui ils en ont parlé ils en ont parlé également et là aussi il a promis qu'il allait voir et qu'il y a des dossiers qui suivent leur procédure normale en justice et pour d'autres qu'il allait voir ce qu'il allait faire non mais et même Macron avait quand même demandé une liste à l'activiste à l'ébri calibre ils avaient demandé ils en ont parlé et la réponse chef de l'état c'est que oui il y en a parmi eux ceux qui ont une procédure judiciaire normale et d'autres qu'il allait voir parce que le ministre de la justice a dit qu'il y aurait eu quelques débordements quelques comment vous appelez sa terme juridique quelques notions d'arbitraire dans les procédures qu'on allait voir d'accord alors Chalamel moi la question que je vous pose c'est de savoir est-ce que vous pensez que l'échange a été cordial ça a été un échange cordial non je doute fort que l'échange a été cordial parce que forcément le sage lion a voulu rappeler un peu au jeune coq pour rester dans le monsieur Eric Fopoussi pour parler comme un vieux sage qu'on n'avait pas besoin d'en arriver là on aurait pu discuter de ce genre de choses quitte à ce que le jeune coq essaie d'expliquer au sage lion là où on est en train d'aller donc c'est comme ça sauf que monsieur Eric Fopoussi ici il n'est pas question de deux hommes il n'est pas question de deux hommes il n'est pas question de deux chefs d'état il est question du peuple je ne sais pas si vous descendez dans la rue monsieur Eric Fopoussi je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Bonaberry dans la zone de Kwasa Kwasa Mabanda Grand Angar je ne sais pas si vous êtes allé au quartier Bamenda à Dokoti si vous êtes allé en Boko sortez un peu allez discuter vous allez vous rendre compte que les gens sont exaspérés les Camerounais sont exaspérés de tous bords même moi qui vous parle je suis exaspéré monsieur Eric Fopoussi je ne m'exclus pas si hier vous avez suivi droit de réponse si vous avez suivi de fil en aiguille ce que madame Béchamp expliquait démontrait monsieur Eric Fopoussi vous allez vous rendre compte que le même même qui parlait sur le plateau tapait la bouche il se forçait à se donner une raison il se forçait à trouver une raison sachant que tout ce que je dis là c'est des mensonges mais comme ils ont la capacité à manquer à vous regarder dans les yeux monsieur Eric Fopoussi c'est devenu un rituel tout le monde applaudit on vous ment mais on vous regarde dans les yeux et à plonger en disant que tu voulais que je dise quoi parce que c'est aussi les hauts de la salle parce que après les offres des plateaux c'est quand la réalité c'est que tu crois que tu voulais que je dise quoi mais il faut le dire le peuple n'est pas d'une monsieur Eric Fopoussi il ne faut pas que ça soit une fourberie de la part de Macron et une fourberie de la part du président j'ai dit non il est question du peuple si encore ce peuple est souverain monsieur Eric Fopoussi en moins que ce peuple ne réclame sa souveraineté on parle des morts après les tels t'ont dit de parler qu'on a vu le cas de Babanki avec ces femmes qui ont reçu une balle au ventre monsieur Eric Fopoussi mais ce n'est pas moi c'est les images qui défilent s'ils font le jeu de pouvoir c'est le problème à un moment donné le peuple va commencer à demander des comptes ce que vous ne savez pas c'est qu'il y a une partie de la ville de Noir qui est laissée dans le noir pratiquement toute la journée mais ce n'est pas possible vous n'avez que le dimanche en une semaine chez vous il n'y a que cette journée vous avez des gens qui ne mangent plus dans les domiciles parce qu'ils ont accueilli des frères ils ont accueilli des soeurs ils ont accueilli des gens qui sont dans les domiciles non pas que ça les jeunes mais ils n'ont pas d'argent pour pouvoir les nourrir vous avez le taux d'insécurité qui a monté vous avez des produits de darrêt alimentaire qui sont rares sur le marché et vous avez des gens qui viennent sur la télé se travailler qui viennent nous raconter non si c'est une discussion qu'elle aboutisse à quelque chose on n'a pas seulement besoin qu'on libère ces prisonniers qu'ils soient libérés mais qu'on trouve une solution monsieur Riffopoussi c'est ça ce qu'on est en train de demander c'est ça ce que le peuple est en train de demander et on a l'impression qu'on va se retrouver à dire oui on a discuté oui une commission impartiale mais quand même monsieur Riffopoussi ce massacre de la Saint-Sylvestre c'est comme ça que moi je l'ai baptisé le massacre de la Saint-Sylvestre de Saint-Valentin le massacre de la Saint-Valentin a fait combien de jours avant les sorties avant même ses réactions qu'il y ait des réactions sérieuses que les réactions sincères que le message passe que les coupables soient punis et qu'on résolve cette crise parce que ça va être ça ils vont discuter pendant toute cette semaine on va mettre des cabinets noirs qui sur la toile vont compter non les réactions les mesures les saisons de prix ça va endormir les Camerounais non d'accord ok restez éveillé Chalamet restez éveillé alors Dominique Audray sur ce coup de fil que rend public la présidence française ce n'est pas une surprise ça n'en est pas une parce que le président Macron avait déjà dit qu'il devait appeler et qu'il devait avoir une suite donc c'est une suite logique à ce qu'il avait annoncé vous ne doutiez pas ah non ah non pourquoi on doutait vous étiez certaine que non mais c'est clair on aurait pu douter si les personnes qui disaient sur les plateaux non il ne pourra pas il ne fera rien on pouvait leur faire confiance mais maintenant leur président encore leur patron leur ami le Zolan et il a répondu à l'appel de la personne en face et ils ont décidé de prendre ils ont pris des mesures ensemble non mais le Camerounais c'est un pays souverain il n'a pas à prendre des mesures ensemble avec qui que ce soit c'est un discours le Cameroun est un pays souverain qui n'a pas à écouter et à prendre d'un commun accord comme si il y avait une co-gestion du Cameroun mais les cas vous communiquez on s'est entendu que on va faire ci faire ça c'est pas une co-gestion du Cameroun non mais quand on lit le compte rendu de la conversation du week-end qu'est-ce que ça dit qu'il y aura une commission d'enquête c'est sous la demande de qui qui a la commission et autres là c'est parce que monsieur Macron a bien voulu appeler qu'on a parlé de ça non ah ah donc on va pas dire qu'il y a une co-gestion ça a une odeur de co-gestion mais ça n'en est pas une si on s'en tient aux partisans du parti au pouvoir ça n'en est pas une c'est comme monsieur Mbatchou a dit de la diplomatie une fine machin chose là mais j'ai envie de dire que c'est il faudrait que les personnes qui communiquent pour le RDPC ou pour le président Paul Biya apprennent un peu à la mettre en veilleuse parce qu'ils sont allés un peu trop vite en besogne aujourd'hui il y a l'ambassadeur qui a trouvé que les personnes qui sont venues faire la marche devant l'ambassade c'était des badeaux conséquence même le député qui portait la marche finit par être traité de badeaux ce qu'ils ne savent pas c'est que malheureusement ce ne sont pas eux les individus qui sont indexés c'est nous tous aujourd'hui comment est-ce qu'on nous regarde à l'étranger dans ces pays là on est tous indexés à cause de ces réactions trois points de suspension qu'ils affichent au quotidien donc qu'ils apprennent un peu à se taire un peu vraiment il y a parfois on ne répond pas à tout en fait s'ils s'étaient tuis juste cette semaine après la communication avec Calibri Calibro on aurait enchaîné ce serait passé comme si de rien n'était puisque même leur président ne trouve pas d'inconvénient à ce que le président ait révélé c'est ce qu'ils se sont dit et moi je suis contente que ce jeune africain a révélé ça parce qu'on aurait pu passer à côté de ça on n'aurait pas su s'ils n'avaient pas communiqué dessus on n'aurait pas eu l'information l'AFP qui a dévoilé justement l'AFP l'AFP qui a dévoilé cette information hier très tôt hier très tard dans la soirée donc on a commencé à recevoir les premières bribes de ce qui s'est dit de ce qui s'est dit j'ai hâte vraiment d'avoir les informations sur le ministre de la communication c'est qu'il dirait le nom c'est que ce n'est qu'une partie ils ont promis il y aura d'autres révélations qui seront peut-être que il va falloir avoir une autre marche je ne sais pas pour dire quoi pour s'insurger contre cette ingérence je ne serais pas surprise quand on nous parle des excuses voilà pour s'ingérer contre cette ingérence contre cette ingérence là parce qu'après souvenez-vous que l'un des angles d'attaque de ceux qui parlaient au lendemain des propos d'Emmanuel Macron c'était qu'on ne dévoile pas lorsqu'il disait qu'il a mis la pression au président camerounais pour la libération de Camto avant de le recevoir à Lyon beaucoup ont estimé qu'il avait violé un principe de la diplomatie qu'on ne dévoile pas ce qu'on se dit en privé entre états au public bon cette fois il y a un autre dévoilement qui est encore public alors qu'on serait juste attendu qu'il y ait une commission qui arrive là de nulle part et on dit bon voilà le président a décidé qu'il y ait une commission impartiale et c'est parti mais là ils viennent de dire là ils viennent de prendre le devant et dire que non en fait l'initiative vient de moi on a discuté et puis on s'est entendu que c'est ça qui serait monsieur Elifopoussi je crois quand même qu'au Cameroun il y a des acteurs qui se proposent depuis longtemps pour la résolution de ces crises dans la société civile on a Maximilien Bombay on a Philippe Nanga on a le professeur Maurice Camto en termes de partis politiques on a l'EASIAF l'église catholique j'ai dit c'est l'occasion ils ont peur de quoi ? de quoi ont-ils peur monsieur Elifopoussi ? d'accord de quoi ont-ils peur ? est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises ? il faudrait qu'on dise parce que le mal le mal est vous pensez parce que vous mangez monsieur Elifopoussi vous buvez vos bières vous rentrez dormir vous pensez que les Camerounais sont allés ça ne va pas ça ne va pas est-ce qu'il manque le mal ? non quand je dis vous c'est pas lui c'est lui dont il parle c'est des affaires qui doivent être traitées et j'en présente d'accord c'est clair on l'a suffisamment dit ça donc on va Karine poursuivre cette revue des réseaux sociaux oui on parle de santé à présent sur la toile depuis samedi une presse ou encore plusieurs tabloïdes numériques ont partagé une interrogation un chercheur s'interroge sur le faible nombre de cas en Afrique d'autres disaient que pourquoi l'Afrique n'en parle pas encore assez et ainsi de suite on nous a même parlé de ce cas de personnes infectées au Nigeria mais jusqu'ici on ne sait pas trop mais les Africains quand ils sont arrivés dans cette information pour eux c'était de montrer qu'en fait ils ont les gènes qui résistent et pourquoi on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas plus de cas de coronavirus alors selon les chercheurs alors il se dit le chercheur pense que il doit avoir plus de cas qu'on ignore ou alors peu de personnes infectées seraient venues en terre africaine entre temps sauf qu'on sait qu'il y a eu le nouvel an chinois et autres mais l'autre cas qui est encore probable c'est que les températures ou encore le climat tropical ne seraient pas propices à la propagation du virus ou finalement les résistances génétiques donc voilà les hypothèses oui voilà les hypothèses parce qu'en fait le coronavirus c'est une pénomonie c'est une pénomonie et vous savez que la pénomonie a un rapport très fort avec le climat tempéré vous savez ça alors non mais en réalité c'est que on a quand même lu beaucoup de choses pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité aux Camerounais qu'on est en train de dire que l'Afrique est une poubelle dites-le vous êtes en train de trouver des formes vous êtes toujours dans une poubelle non mais c'est du faux possible vous cherchez des mots polifs pour faire comprendre dites-le concrètement qu'on ne comprend pas on va revenir à vous on va revenir à vous c'est énervant oui on va revenir à vous c'est énervant non mais c'est énervant mais c'est ça parce que les Camerounais généralement font du chauvinisme et se disent qu'ils ont les jeunes puissants bon d'accord ils ont les jeunes puissants pourquoi donc vous avez toujours le paludisme le choléra la typhoïde le VIH tout ça qui vous kiffe non arrêtons un peu souvent de nous faire il ne faut pas encourager ce qui n'est pas encourageable il y a également un autre tableau qui a mis en place un classement on vous dit que le Cameroun est fait partie des pays qui peuvent moyennement supporter le coronavirus alors que dans le même temps on vous dit que les Etats-Unis ne sont plus pas préparés au coronavirus vous voyez des choses comme ça qui sont quand même terribles on connait comment le système santé camerounais est et on sait que pour l'instant il n'y a pas encore eu un cas au Cameroun malheureusement il n'y a pas encore eu un cas heureusement oui heureusement voilà pardon bon bon est-ce qu'on a raison de ce bombeau de torse non non ça la mêle à utiliser le mot juste tout le monde le sait nous africains aussi que nous sommes une poubelle nous savons quelque chose d'autre qui s'est rallié à ça qui est la conséquence quand on a une poubelle on l'évacue c'est tout sur le plan de la santé mondiale il y a des plans d'extermination de la population africaine tout le monde le sait voilà tout le monde le sait il ne suffit il n'y a plus question aujourd'hui de faire comme si on veut se culpabiliser on veut penser que le blanc oui cher ami Hugues Serraf a fait une tribune au journal Le Monde en 2006 quand l'Afrique se veillera la France l'enverra se recoucher le journal Le Monde a changé en dirant en enlevant la France il a dit quand l'Afrique se veillera nous l'enverrons nous l'enverrons on s'est recouché donc c'est établi conclusion conclusion nous sommes plus résistants au coronavirus non puisqu'on disait même que c'est le pangolin moi j'ai mangé un pangolin le week-end je n'aurai pas de virus les pangolins sont ici c'est nous qui élevons les pangolins donc ils voient ils ne comprennent pas pourquoi la poubelle restait encore intacte c'est à dire c'est content encore de ses asticots pourquoi l'autre virus n'est pas venu pour qu'on met pour finir pour qu'on met le feu c'est ça en fait mais c'est la résistance non il y a dans la nature à quelque chose de spécifique et c'est pour ça que celui qui a commencé ce que vous appelez cartésianisme là ce n'est même pas Descartes c'est Francis Bacon qu'est-ce qu'il a dit en mourant on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant c'est ça qui leur échappe et nous nous mettons la nature ils ne connaissent pas nos esprits ou l'esprit de nos ancêtres on n'a pas rien maîtrisé mais on a maîtrisé ils ont tenté avec le sida ils ont tenté avec l'ébola mais le choléra ils ont tenté avec le chikungunya il y a plein j'ai parlé des virus inventés pour nous exterminer je ne parle pas des autres maladies qu'on peut contacter n'importe comment ça a été fait pour nous tuer pour nous exterminer et on résiste soit d'accord soit mais comment on réussit donc à mourir de choléra de paludisme j'ai dit là c'est l'homme normal qui attrape ces maladies maintenant les maladies créées par Bombo pour exterminer la famille de Fopossi je ne suis pas dans le plan de Dieu je peux le faire on dit mes chers amis ça ne passe pas très bien c'est comme ça que ça se fait ok d'accord si c'est votre angle d'attaque on va accepter votre angle oui Chalamet vous dites quoi par rapport à doit-on se bomber le torse je rejoins Bombo et je le rejoins là tout de suite et devant vous monsieur Riffopossi d'accord pourquoi la Chine quels sont les pays qui traitent avec la Chine c'est l'Afrique le principal acteur majeur c'est l'Afrique monsieur Riffopossi mais c'est une guerre économique vous voyez ça c'est une guerre économique regardez que toutes les entreprises qui faisaient des achats en Chine faites le tout dans tout voilà elles sont en train de fermer parce qu'elles n'ont plus de matières premières celles qui font dans le cosmétique celles qui font presque tous les produits elles sont en arrêt parce qu'il n'y a plus de produits monsieur Riffopossi la Chine est fermée par conséquent ça paralyse que ce soit au Gabon que ce soit au Congo vous allez vous rendre compte et puis on a une chance monsieur Riffopossi vous avez déjà mangé la nourriture congolaise vous avez mangé la nourriture des pays voisins vous allez vous rendre compte les caléphales chez nous on a une particularité on utilise des épices ah oui c'est l'une des particularités vous savez ce que le basilic soigne comme maladie vous savez ce que le persil à lui seul fait monsieur Riffopossi le persil macéré bien conservé nettoie les reins fluidifient le sang nettoie jusqu'au foie monsieur Riffopossi le basilic quant à lui va jusqu'à nettoyer la péritonique le péritone mais il faudrait que vous sachiez monsieur Riffopossi donc corona machin tout ça ou corona ces histoires non mais le corona ne fait pas ça mais le choléra mais moi je vous nous envoyez tout sur le choléra bien sûr on va comment il y a un mode de choléra au Cameroun vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas éluder vous ne pouvez pas que soit le virus cholé il faut il faut le choléra nous sommes là ça nous a toujours depuis longtemps menacé et justement dans leur plan au lieu donc de nous aider à éradiquer le choléra elles veulent plutôt fructifier c'est pour ça que nous ont mis dans un couloir de l'organisation mondiale de la santé c'est une structure qu'il faut dissoudre d'accord très bien pourquoi on ne fait pas le développement de la médecine africaine d'accord Dominique Audrey je vous pose la question donc vous êtes comme beaucoup de Camerounais qui font du chauvinisme donc pour vous si vous nous dites que si ce coronavirus arrive là comme on voit partout en Europe les gens sont en cache en cache nez et autres là nous on va gérer ça normalement sans souci par rapport à ces pays là parce que nous on les gênes très fort nous sommes très puissants je ne prendrai pas ce risque parce que les gens se trompent tous les êtres humains ont des anticorps mais maintenant on peut dire qu'en Afrique par rapport au contexte à l'environnement on a des anticorps qui peuvent être un peu plus forts mais maintenant moi je ne veux pas aller en Chine me balader comme ça parce qu'en disant que je suis noir et tout parce qu'il n'y a pas encore une expérience qui a véritablement prouvé que les noirs résistent à ça vraiment pas pas du tout on a juste un Camerounais qui a été soigné mais rien ne dit qu'à quelqu'un d'autre ça ne va pas arriver on n'a pas encore été fixé sur le cas du Nigeria attendons d'abord de voir ce qu'il adviendra de lui c'est pas un intérieur oui il est en quarantaine non ? oui bon on attend d'abord on attend d'abord il est en contact avec des gens dont moi vraiment plus aide moi j'ai peur honnêtement j'ai peur donc bêta on trouve une solution on trouve une solution en une d'une seconde non vous avez le droit d'avoir peur on doit avoir peur du sida on doit avoir peur de tout c'est normal mais sauf que nous il fait chaud chez nous hier même je pense que c'était à 44 degrés la même chaleur arrive chez Jérée il meurt même si vous n'avez pas encore vu même si vous n'avez pas encore vu que Jérée que ce qu'il appelle était là il meurt nous on ne meurt pas de chaud d'accord voilà d'accord mais c'était toujours ça de l'Afrique l'Afrique ne meurt pas le problème non mais vous savez la mafia à une autre vie j'étais un peu dans le mode diplomatique on a sorti un article en 2002 l'Afrique cobaye de Big Pharma comment se fait-il que les molécules qui soient le paludisme ne se trouve pas en Europe non mais ils développent les médicaments chez eux ce sont les laboratoires qui les développent mais ils nous empêchent et justement c'est là nos chefs d'État c'est eux que moi je condamne nous avons une sous-direction de la pharmacopée au ministère de la santé publique au ministère de la recherche et de l'innovation on ne fait pas travailler les étudiants africains sur des recherches dans ce sens voilà ça il faut le dire mais c'est ça il faut le dire au lieu de les renforcer c'est ça parce que vous les renforcer vous les renforcer en faisant croire qu'ils ont beaucoup travaillé c'est pour que nous sommes c'est pour que nous sommes c'est pour que nous faisons baisser la garde aussi parce qu'on a dit récemment l'OMS nous disait que l'Afrique doit se préparer au coronavirus peut-être que lorsqu'on le dit maintenant c'est pour qu'on s'est trop préparé il faut qu'on baisse la garde ça veut dire qu'ils ont déjà préparé les médicaments ils savent que d'ici avril il y aura au moins 10 millions donc ils ont eu l'université la chose ok si vous avez vu la sortie de Marine Le Pen ce week-end vous devez vous rendre compte que l'Europe et l'Occident sont fatigués les noirs sont en train de menacer véritablement l'accident je vous assure ce n'est pas la blague d'accord voilà en attendant en attendant en attendant en attendant faisons tout pour que les présidents qui rendent compte ailleurs d'abord arrêtent on va terminer la revue Karine rapidement oui on parle cette fois-ci du cuisinier du ministre Narcisse Mouel et Combi qui lui vole 165 millions de francs CFA dans sa maison et 15 millions de francs CFA de bons de caburant c'est suite à la plainte déposée par son employeur que le cuisinier du ministre des sports et de l'éducation physique fait face à la justice camerounaise depuis le 28 février dernier il était au tribunal du Fondi il a accusé d'avoir volé au ministre 165 millions de francs CFA et 15 millions de francs CFA de bons de caburant et le vol se serait produit dans le domicile même du ministre alors bon Bégan comment on peut comprendre cette affaire parce que après c'est toujours très 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 compliqué pour nous de voir comment des personnalités de la république ont autant d'argent à la maison des sommes en espèce sonantes et trébuchantes j'avoue que votre question en fait je ne m'embarrasse pas mais parce que j'ai été moi-même j'allais dire reporter à l'époque où je commençais il ne vit plus aujourd'hui pas à son âme mais il n'a pas voulu nous répondre il s'appelait le ministre Tchangabanda il disait que c'était des centaines de millions que les employés de maison avaient dérobés ou auraient dérobés non lui a posé la question il n'a jamais avoué il y a eu d'autres ministres je n'hésiterai pas ici donc nous on se disait mais ce n'est pas normal il y a les banques il y a l'IA mais il y a aussi que les ministres peuvent avoir débloqué les fonds était d'un week-end parce qu'il y a un déplacement à faire parce qu'il y a des projets ils en ont souvent comme lui par exemple il pourra nous dire le chan le canne tout ça tout ce que vous voulez est-ce que c'est ça qui est la procédure c'est quoi c'est que lui il paye un voilà c'est pour ça que je dis même ça même si c'était ça même si c'était ça d'accord vous promenez avec 100 millions ça me semble quand même ambigu et les banques de carburant aussi ce n'est pas au bureau comme ils disent que le bureau a pris feu et que ça ça se comprend d'accord la jambe comptable mais là franchement les caméroniseries son nom est très buchan je me disais seulement que même à notre époque nous les collègues on avait les confrères on n'avait pas fait d'article d'un pays normal le ministre devrait s'expliquer c'est les gens qui se disent qu'à tout moment ça peut rammer et si ça a mis feu disons le clair moi je n'ai pas besoin de tourner c'est des gars qui gardent pour assurer que ces affaires je connais que je fais comme à Tangana je mets une perruque je coupe par le Niger le Nigeria je suis sorti je m'en vais l'argent n'a pas le droit de rester dans la maison d'un ministre monsieur Riffo Poussi en 2010 on a volé chez Robin qui lit 300 millions André Mamafouda en 2016 on avait volé plus de centaines de millions c'était sorti en Sang Mokuta monsieur Riffo Poussi en Sang Mokuta en Sang Mokuta André Mamafouda en 2017 il a perdu plus de 500 millions de francs chez lui Narcisse Moëlle Combe lui-même vient se retrouver à l'intérieur mais arrêtons un peu ça entre temps on a eu Basila Tangalakouna on a eu Edgar Alambe on a eu tous ces gars gardés d'argent on a eu Jean-Baptiste qui a été molesté chez lui on a emporté là-bas au Dja oui on a emporté monsieur Riffo Poussi donc ce n'est pas fait nouveau c'est les gars qui gardent parce qu'on ne sait jamais à tout moment si ça fait feu à tout moment c'est à n'importe quoi si on dit que les perviers le guettent si on dit que ceci est celui il fuit sans problème la preuve tous habitent au sorti de Tchoué de Yaoundé regarde même à l'Ouabang tous ils sont allés sortis ça ne va qu'on démarre seulement par personne mais reste dans la capitale monsieur Riffo Poussi parce que ça peut être bon il faut comprendre c'est des gens qui jouent avec l'argent 15 millions en termes de bons de carburant mais attendez j'irai se prévoir si je sais que j'ai 4 17h30 à faire le week-end monsieur Riffo Poussi je décaisse je donne l'acquis de droit je responsabilise ça se passe donc pour donner de l'argent il faudrait que 1 on vienne chez moi chercher ça démontre que ces ministres n'ont pas confiance aux banques camerounaises donc ne gardez plus votre argent à la banque ça démontre déjà que les ministres n'ont plus confiance aux banques camerounaises que les banques camerounaises sont des banques c'est tout ce qu'ils ont mais oui monsieur Riffo Poussi gardez ce que ça c'est qu'un milan mais c'est pas c'est qu'un milan il faut c'est fin ça démontre qu'ils gardent chez eux parce que pourquoi arrive comme ça arrêtez votre femme aussi arrêtez votre femme aussi pourquoi le cuisinier seulement madame non est-ce que le cuisinier a accès rappelez-vous au niveau de meilleur mais oui au niveau de meilleur mais quelqu'un avait caché l'argent dans une chambre à tel enceinte que le poids de l'argent n'a pas supporté est tombé oui mais non mais je rappelle aussi que la femme semble l'odeur de l'argent mais le cuisinier ne peut pas non mais il y a écoutez je vous dis l'accusé il y a les enfants dans cette maison vous sous-estimez vous sous-estimez comment les gens dans ce pays accumulent l'argent il y a eu un cas comme ça toujours à Yawoundé d'un ministre il y a un agent réparateur des cabos de distribution qui est venu chez lui pour réparer il est monté au plafond pour faire il est monté il a vu la demande d'argent il a il a il a il a gardé oui il a mis ça sur lui il avait dans le gros il a mis après il a dit bon moi je m'en vais 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 les ministres camerounais sont des Pablo Escobar c'est des Pablo Escobar vous ne m'en vais pas jusqu'à dire ça monsieur Eric Faucouci vous ne m'en vais pas jusqu'à dire ça vous savez que vous vous avez tellement volé que vous cachez vous savez pas vous avez tellement volé oui je vous dis que mais tellement vous avez des cachets dans les besoins mais on peut vous voler 10 millions vous le savez vous ne vous en avez pas compte vous ne pouvez pas voir que les 150 millions on a volé ça depuis des mois non non personne n'a dit que l'a volé attention on a dit que le cuisinier non mais il a dit que le ministre n'a pas volé il a fait que l'affaire quelle affaire ça prend comme que nous juges ne travaillent pas il a fait que l'affaire 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 il est transitaire ok merci on va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux Karine vous êtes très poli merci je suis poli vous aussi vous aussi vous aussi vous êtes poli vous voyez comment les fils se gâle à nous narguer dehors monsieur Lufo Poussi vous ne pouvez pas chercher une fille surtout le samedi soir vous ne pouvez pas chercher une fille qu'un s'égard il avait la caisse de papa il ouvre le milieu de la caisse vous voyez la jambe ils appellent ça le bombe merci beaucoup merci infiniment merci on va tout de suite prendre interpellation de ce matin madame et monsieur sur ce fou rire dans cette émission ce matin à tout de suite bon à mon avis pour que le Cameroun se développe de nos jours il faut d'abord le Cameroun doit commencer par changer leur mentalité chacun doit faire l'effort à son niveau ne pas toujours critiquer le gouvernement qu'il a fait ceci il a fait cela posons-nous aussi la question à savoir qu'est-ce que nous avons aussi fait quels sont les efforts que chacun essaie de fournir à son niveau pour que le développement marche puisque le développement du Cameroun ne dépend pas seulement du gouvernement ça dépend de chaque citoyen Cameroun voici le discours d'un état irresponsable l'état c'est vous l'état c'est moi l'état c'est tout le monde vous comprenez que l'état en ce moment là veut se déresponsabiliser alors Bobo Bengane sur ce que dit le compatriote justement et c'est ça qui fait en sorte qu'on ne sortira pas aussi facilement du gouffre dans lequel on s'est enfoncé c'est ça l'exemple et ça aussi c'est une tradition africaine on prêche par l'exemple celui qui donne l'exemple c'est papa c'est papa ce sont les dirigeants qui doivent imprégner l'exemple ce n'est pas nous c'est vous qui commencez à prendre à votre enfant de laver les assiettes de faire des filles et ça grandit comme ça donc on vous dit non commencez d'abord d'abord qui quand l'état délivre par exemple les licences d'exploitation devant t'emporter à côté d'un établissement scolaire vous allez faire comment vous le citoyen vous faites comment pour rappeler à l'état que non tu n'as pas le droit c'est l'état qui le fait donc ceux qui encadrent qui dirigent nos institutions sont les premiers fourssoyeurs de la morale dans notre pays d'accord il faut dire ces choses clairement donc l'exemple doit venir si les gens savaient par exemple que de temps en temps le président de la République vient prendre quelque chose à la banque on voit même le fils du président de la République venir régler même les factures de l'électricité pour la maison d'un de ses de ses papas qui est au quartier je ne sais pas moi au Yoma Bank on voit le gouverneur oui oui ils ont les papas partout vous voyez le gouverneur venir s'aligner pour apprendre son salaire la fille du président aller s'asseoir sur les banques de l'État ou le sortier prendre le taxi comme tous les Camerouins même si c'est sécurisé pour rentrer voilà comment on fait des choses donc on devrait sécuriser d'abord le taxi vous voulez qu'on arrive pourquoi on devrait sécuriser même si j'ai dit même si prendre le taxi non mais elle veut dire on va faire con voilà dans un pays comme les Camerouins Badi Kaïdi qui nous regarde il est une autorité de la République aujourd'hui il doit être ambassadeur d'Iran en tout cas quand il est là l'école demandez-lui il allait comment à pied il allait à pied en tout cas François Fillon paye les frais de ses privilèges justement avec sa femme Pénoppe Fillon donc il faut bien voir que dans les pays nordiques par exemple en Norvège ou en Suède vous avez des des chefs d'État qui vont au travail à vélo et qui discutent à vélo et qui voilà donc il faut bien voir parce qu'après ce qu'on dit ici on croit que ce qu'on dit est tellement hors du commun même dans les pays les plus riches même dans les pays les plus qui sont 100 fois plus développés que nous là-bas ils font en sorte de garder une certaine une certaine une certaine une certaine une certaine Eva Jolie qui a été magistrée en France elle est arrivée là-bas comme elle est dans une encadrée elle prend le taxi et elle dit que bon le taxi on dit madame c'est vous-même qui paye voilà il n'y a pas de bon de carburant il n'y a pas de bon de carburant de 15 millions voilà pourquoi on fait tout ce privilège dans ce pays mon Dieu mais doit déjà c'est grâce aussi à payer on doit encore le monsieur Eric Fopussy est-ce que vous savez que lorsqu'on vous nomme ministre on vous donne l'argent pour aller faire la fête non mais c'est pas possible je dis lorsqu'on vous nomme ministre oui c'est ça on vient vous faire un dépôt je dis on vous fait un dépôt à la maison son entre avec les billets claquants pour faire la fête oui pour recevoir ce qui vient je vous dis excellence merci merci on va avec vous Karine rapidement lire quelques messages ce matin le garçon a commut une gaffe c'est vrai mais l'argent une telle somme fait quoi à la maison ce garçon a le même salaire que ma nounou et je vois pas une telle somme d'argent vous-même quelle sera vos positions face à une telle situation marvel efficace c'est le 28 qu'on a volé c'est le 28 ou bien il a se m'arrêter le type il a emmené alors on va te juger c'est la même chose que son confrère ou c'est son collègue parce que maintenant il faut faire on appelle le premier commandant on arrête les africains il y a violation du code de procédure les africains ont des difficultés à contracter le coronavirus pour la simple raison raison que ces virus fabriqués en laboratoire alors que le paludisme est une maladie naturelle comme les africains sont proches de la nature ils sont exposés les africains ont même déjà eu une résistance au VIH et ont eu à trouver des traitements de ceux-ci mais ont été assassinés par la complicité des dirigeants donc l'Afrique a des barrières naturelles face aux choses contre nature néant elle nous a écrit consommer consommer lequel vous avez tellement de produits consommés mais madame vous mangez les pépins nous sommes vous mangez les pépins absolument je dis le citron même vous appelez le monsieur vous dites mais ce que vous vous dites là c'est ça attention quelqu'un d'ailleurs c'est ça justement nos gouvernements en Afrique des gouvernements qui sont irresponsables est-ce que vous savez qu'on commence un peu à introduire dans l'esprit que non la chloroquine qui lutte contre le paludisme peut également sur le coronavirus j'ai commencé à voir et le reste le quinquenni d'accord les garçons une fois que ça arrive puis j'ai vous il y a des plantes qu'on utilise prenez ça puis j'ai un homme c'est une fois par mois puis j'ai vous vous allez voir la glaire la ceinture rénale les problèmes que vous avez dans vos foyers c'est africain monsieur c'est africain les enfants aujourd'hui à 40 ans ils l'aiment très bien je vous regarde je souris seulement allez-y on va continuer la pharmacie acheter les laxatifs pour se puger pour se puger encore d'accord c'est quoi le problème de ce chercheur il est envoyé en Afrique qui est leur poubelle nous distribuer au corona mais Dieu est africain Marvel efficace qui nous a écrit non mais il faut comprendre ces propos comme ces propos ce que cette pauvre veut le dire il ne faut pas qu'on fasse comme si il fallait justement montrer bomber le torse en fait lui il sait que le système africain de santé ils ont évalué le système de santé africain ils ne comprennent pas qu'un tel système réussisse à résister au coronavirus alors qu'eux qui ont des systèmes très puissants très puissants sont en train de subir ça de plein fouet voilà l'interrogation que le chercheur ah et quand il dit ça peut-être c'est pour que nous africains ils veulent étudier pour voir comment on a réussi à contourner il y a une paix il y a une paix il y a une paix la technique qui est balancée est simple on vous fait consommer ce que vous ne produisez pas vous vous retrouvez à être sous l'empreinte des produits vous devenez artificiels vous devenez artificiels vous fragilisez vous fragilisez c'est plus complexe que ça non mais c'est plus complexe que ça le traitement de l'homme est dans ce qui n'a charlamène pour le coronavirus c'est plus complexe de restant ce coronavirus pour le coronavirus c'est plus complexe que ça on va aller chercher les raisons ailleurs que lorsque vous dites parce que pour l'instant d'abord il faut d'abord qu'on voie le nombre de cas qui sont arrivés au camoun confirmé et qu'on voit comment nous résiste à ces cas confirmés pour l'instant tant que ce n'est pas encore aux frontières de l'Afrique on va encore être prudent et un peu modeste avoir le prion fait modeste est-ce que vous savez qu'entre 1970 et aux environs de 1990 la grippe ne faisait pas ravage comme elle fait actuellement la simple grippe ne faisait pas ravage comme elle fait ravage actuellement parce que dans toutes les concessions il y avait la citronnelle vous négligez la citronnelle je vous prends le tas de la citronnelle vous connaissez les vertus de la citronnelle monsieur Eric Fropoussier beaucoup de Camerouns préféraient racler ça je déjeune en prenant tel produit si ce n'est pas ça ça ne peut pas être ici encore à la maison vous n'avez même pas besoin du sucre pour consommer la citronnelle monsieur Eric Fropoussier d'accord alors je pense qu'il faudrait qu'on revienne qu'on revienne qu'on vous avait dit d'accord merci on va s'arrêter là et ne pas souhaiter le pire pour notre continent voilà tout à fait mais que cela ne soit pas une porte ouverte à la baisse de la garde la baisse de la vigilance on va donc s'arrêter là madame monsieur rendez-vous demain 10 heures que Dieu bénisse le Cameroun et son ministre docteur Balaou Damalachi de la santé je vous le dis je vous reçois vous je vous je vous – Sous-titrage FR 2021